Ok, on va aller, on a perdu assez de temps, on est parti maintenant. Alors, bienvenue à tous sur la VOD sur YouTube, donc on s'était arrêté ici, on avait passé donc l'école maléfique, l'hôpital psychiatrique de l'enfer, et on s'est retrouvé ici, qui est un peu la suite de l'hôpital, avec un sort de gros monsieur, pas très sympa, qui n'avait pas très l'air content, donc il nous fallait la clé, voilà, de toute façon tout simplement. Alors, par deux fois, on était là, sur la première session, on a fait un petit peu de et la deuxième session, on a été bloqués sur des énigmes complètement ridicules. La première, c'était le cadre photo avec l'objet envoyé dessus, et la deuxième, c'était la benne à ordure qu'il fallait pousser vers l'arrière. voilà, c'était bien nul, on était bloqués presque un quart d'heure hier, incroyable. Alors, j'espère qu'aujourd'hui, on n'aura pas de troisième cas sur un truc tout bête, mais bon, voilà, on va voir, on va voir ce que ça va donner. Ça ne servait à rien, si. Attendez, parce que là, on pouvait passer. Je regarde avant de descendre, parce que... S'il n'y a rien qu'on ne peut louper. Ah, un masque ! Ah là, on va le prendre, on va s'en équiper tout de suite. Chapeau. Ah, hier, j'avais vu plein de chapeaux pointus, là. Je me doutais bien qu'on pouvait en attraper un, mais je ne savais pas lequel. Bon, c'est pas grave. Voilà. Voilà, on se transforme en momie. On va essayer d'éviter de mourir bêtement aussi, aujourd'hui. Ça serait cool. C'est cool. Comme là. Ah. Euh... Je ne sais pas. Bon. On va s'en ouvrir plein de trucs. Là où ça sentira le piège. Ah, mais je pense qu'on pourra... Ah, ok. Là, il y a la clé. On va essayer de sauter là. Non. Allez, on se concentre. Euh... Non. Ah, ok. On pourra monter en haut. Ok. Bon. C'est bon, là. Voilà. On commence par quelque chose de pas très compliqué. Attention. C'est bon. Ça ne nous tombe pas dessus. Et voilà. C'était la petite énigme de mise en jambe. Comme on dit. Allez, ramène-moi. toité sympa mais tu ne mets pas beaucoup hein. C'est pas très sympa. Allez, on ouvre la clé. Et on continue. Allez, next. Allez, aide-moi. Tu m'en veux pas, j'ai changé de chapeau pour changer un peu. Voilà, bon, on n'a rien loupé en bas. On ne sait pas si ce sont des vrais corps ou si c'est encore des... Ah, il n'y a pas quelque chose, hein ? Attendez, hein ? Non, je pense que c'était une entrée pour... Peut-être en secret, mais... Oh, je suis encore coincé ! Alors, on va voir, hein, dans chaque session, un blocage sur un énigme à la mort moelleux et un blocage pour bug aussi, hein. Donc, ce soir, on continue notre bingo. Allez, c'est le retour de l'énigme avec... La... La batterie numéro 656. Allez, c'est parti pour l'énigme numéro 656 de la batterie, hein. Après, la clé, la batterie. Eh oui, hein. Je l'entends à côté, le gars. Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait ? Ouais.. Ok, la batterie est tout en haut, hein. Se laver les mains, c'est important ! Surtout dans ces périodes d'enuns peintures, ça fait un boucan. Ah, une peut-être aussi, hein. Ok, ça passe, je serais qu'il va y aller par là maintenant. On se lave les mains, toujours important, tous les 5 minutes, après un contact. Ah, fais-moi la courte ! Oh merde ! Ah, désolé mon gars, mais je crois qu'on va devoir couper tout ça. Et oui, c'est les risques. On va essayer de ne pas tomber sans un truc qui se casse. Ok, c'est là. Désolé, ça m'a coupé. Il va arriver. Qu'est-ce qu'on doit faire ? Je suis où ? Oh mais je t'ai coincé. Oh, quel... Ouais, ouais, ouais. Pendant qu'il est occupé, on y va. Le bruit qu'il fait, hein. Vite. Putain, vite. Voilà. Oh, oh. Ça va pas s'ouvrir. Ouvre-toi. Ouais. Oh, la coupure. Bon, ça passait pas. J'ai le doigt. Déjà, la course-poursuite de hier, j'ai le doigt qui glisse. Allez. Dépêche-toi. Il est coincé. C'était juste. Oh non, bah... J'ai un problème avec les glissades aussi, hein. Vite, il va t'écraser. Vite, 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 vite. Par où, par où ? J'ai pas le temps de t'attendre, hein. Horrible, là. Désolé, mon gars. Euh... Désolé, mon gars, mais... T'es cuit. Oh, est-ce que je peux y aller pour voir ? Ah, je suis mort. C'est pas grave. Un petit trophée en tout cuit. Oh, bah c'est dommage, j'étais déjà parti. Je t'aimais bien. Bon. Je me dis, on a eu et le chasseur, et le gros chirurgien, là. Donc il y a peut-être une petite chance pour qu'on revoie la prof. Ce n'est pas... Ce n'est pas interdit. Allez. Ah, c'est être mort, hein. Triste. Ah, on va remonter au niveau de la première énigme, là. Il me semble. Ah, je m'installe. Hospitalisation. Eh oui. Euh... Ah non, on ne ressort pas à un endroit. Qu'est-ce qu'il y avait, là ? Ok. Là, il n'y a rien. On a oublié de continuer. Bon. Eh oui. Désolé, les gars. Vous avez perdu votre médecin. Bon. Je pense qu'on va continuer la visite de cette ville délabrée. Voilà de retour dans les ruelles. Hum. On va y avoir par là, mais je pense qu'il va y avoir un... Ouais, y a un trou. Triste. Oh non. Voilà. C'était la blague. On va aller récupérer notre bonhomme. Mais accroche-toi. Merci. Je vais mettre dans le micro. Euh... Attends. Alors. On va y retourner. Voilà. Je reviens. Un petit bonhomme. Il y a rien d'autre à faire ici ? Non, je ne pense pas. Ah non. Oh non. Voilà. Allez, on retourne dehors. Alors. On va juste faire un petit tour. Là. On explore. On explore. On explore tout. Bon. On va essayer d'avancer. de ne pas se refaire bloquer. N'importe comment. Comme la dernière fois. Une petite lumière. Non. Ça sert à rien. Si. Je peux prendre le sac là ? Il est éclairé. C'est qu'il y a une raison. Non ? D'accord. Autant pour moi. Peut-être une plus grosse séquence en extérieur. Qui c'est ? Ah. Oula. Un monsieur qui attendait le bus. Alors qu'il s'est fait vaporiser. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ah. Déjà un intérieur. Déjà un intérieur. Et on entend une petite musique. On va aller rapidement par là. Il n'y a rien. On entend une... Oh. J'ai encore commencé. Allo ? C'est bon. Je suis déconcé. On entend un... Ah. Il y a quelqu'un qui s'est... Par contre il n'a pas disparu lui. Est-ce que ce sont les gens qui ne sont pas disparus qui... Qui ont décidé de... De se suicider. Peut-être. Oula. Ah. Il a loupé son coup le gars. Il a loupé son coup. Il m'a fait peur mais je pense qu'il allait se... D'accord. On va peut-être se faire... Contaminer par... Par un petit truc... Par un truc qui va nous... Qui va nous pousser au suicide. On ne sait pas. Un peu comme une certaine phase dans Limbo. On va aller monter plus en hauteur de cet immeuble. Encore une musique. Est-ce que c'est là ? Il y a quelqu'un là ? Qu'est-ce qu'il fait ? Je sens qu'on va encore avoir des séquences d'anthologie. Bon. Ils sont tous hypnotisés par la télé. Et qu'est-ce qu'il va se passer quand la télé s'éteint et bon... Doucement. Voilà. Encore un mec qui va tomber ou quoi là ? Non. On peut pas monter en hauteur de lui. T'as qu'un. Allez. Fais-moi la courte. Ah. J'ai envie de le déranger. Non. Je peux rien faire. C'est dommage. Marrant. Oh. Je crois qu'on s'est là. Bon. Il se passe... Il se passe des trucs louches encore dans cet immeuble. Bon. Tu veux que je saute ? D'accord. Je te laisse prendre les devants. Ah oui. Ok. On monte. On monte. Maintenant on descend. Ok. Il va falloir que je saute quelque part ici en fait. Ok. Ok. Là. Allez. Salut hein. Tu me laisses faire. Je vais aller faire encore le seul travail. Comme d'habitude. Bon. Sympa quand même les petites phases. Voilà. Les raisons pour lesquelles on soit séparés. Ça va. Ils ont. Ils ont un petit peu essayé de travailler ça. Voilà. Oui. Non mais. Je vais te trouver la clé. Ça va aller. Ah. Ou peut-être que je vais te monter. Je ne sais pas. Il y a un mécanisme. Bon. Ça va. Est-ce qu'il y a quelque chose à choper ici ? Non. Je regarde un peu hein. Bon allez. Je vais t'ouvrir. Et voilà. Tu n'as pas eu longtemps à attendre. T'es déjà là. Regarde. Je suis derrière de retour. Est-ce que t'as vu ça ? Euh. Non. T'as pas passé par là. Tu viens pas non plus ? Qu'est-ce que tu veux faire alors ? On fait la courte échelle. Et on fait la courte échelle. Si tu veux. Il se passe rien. Ah si. Peut-être que là. On va remonter. Non. Non. C'est pas ça. Bon. C'était pas ça. On remonte. C'est pas ça. Bah je suis de retour. Je suis de retour. Je ne sais pas où aller. Pourquoi tu ne fais rien ? On peut refaire une courte échelle si tu veux mais je... Non. Bah non c'est l'heure. Hum. Ça y est. Elle est là. Elle est là l'énigme. Je reviens. Ok. Je pense qu'on va l'avoir. On va pouvoir sauter par au-dessus je pense. Je me monte. Oh. C'est bon j'ai compris. Allez. Maintenant fais moi la courte échelle. Allez. On se tient prêt hein. On y va. Et voilà le travail. Et voilà l'énigme. Ok. Par là y'a quelque chose. Et par là c'est peut-être la suite. On va aller voir vite fait là-bas. Ah. Décoince toi. Incroyable ça. Ok. Y'a un corbeau coincé. Voilà. Bon voilà on va pouvoir continuer. Bon voilà petite phase transitoire. On est sur les toits. Ah y'a une tour hein. Ça sent la tour radio qui émet les ondes. Qui euh. Qui a fait disparaître tous les gens. Bon. Bon on va débargager. Sympa l'avis encore. Très sympa. On va escaler ça. Y'a eu la tour radio. on arrive on arrive t'inquiète pas ah allez vas-y je saute hein t'inquiète pas j'arriverai plus loin que toi encore oh bah mais sale traître sale traître allez on y va et cette fois-ci tu me rattrapes parce que moi aussi je peux te lâcher là t'as de la chance bon allez on y va merci Billy allez tu vas encore devoir m'aider c'est parti oh non non j'ai failli tomber pas toujours évident ces perspectives allez on va monter la gouttière on va monter sur la gouttière ah et là on peut rentrer là allez c'est reparti pour l'horreur qu'est-ce qu'on va voir ici maintenant non oh là là non c'est bon je pensais que la télé allait nous tomber dessus je crois qu'elle peut encore nous tomber dessus on va peut-être se dépêcher non il n'y a rien merde on va se faire avoir oups ok alors qu'est-ce que je n'ai pas vu ah ok je peux pousser la porte tout simplement bon bon il faut se dépêcher cours je crois que je me trompe de bonhomme comme la dernière fois oh non on est mort non c'était normal c'était normal ah là là il s'est fait écraser oh non non viens 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 non je ne suis salue je ne suis pas mort c'était prévu par le jeu regarde voilà je tiens à dire que je joue depuis presque une demi-heure et je ne suis mort que euh euh deux fois eh oui mais bon comme tu viens d'arriver je vais mourir dans les deux secondes qui viennent non ah première partie pour les jeux quelque chose en dessous non non je regarde quand même si il n'y avait rien non il n'y avait rien en fait à eux en cube ce que je prends en cube on peut prendre en cube au cas où j'ai lâché à basse et le retour de la télé troisième phase de la télé troisième phase de la télé t'as loupé quelques moments assez mémorable hier sur ma partie d'hier alors non mais hier aussi je me suis retrouvé bloqué mais un truc de malade non non là j'ai dit que c'était fini hier j'étais bloqué sur une énigme mais tout aussi bête que celle avec le tableau mais je l'ai bloqué mais ultra longtemps voilà notre pote il va nous rappeler on se rapproche quand même de plus en plus près de la porte oh on va l'ouvrir cette fois ci ah 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 c'est ce qu'on a vu est-ce qu'on vient de voir le gros méchant de la fin du jeu oh il arrive ah ça me fait flipper ça ça me rappelle trop le film le cercle il va sortir la télé c'est non il est sorti de la télé mais il court ça c'est vraiment le genre du truc que j'aime pas je me cache au lit mais il m'a vu là non il va voir mon pote hein il va ne restait plus qu'une sorte d'ombre comme tout ce qu'on avait vu tout au long du jeu aïe 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 a11 je vais te retrouver t'inquiète pas c'était sympa ce petit moment là the ring the ring qui est quand même l'un de mes films d'horreur préféré je pense que c'est vraiment là qui m'a fait le plus flipper au cinéma alors je pense dans la télé pour le chercher je vais bien te chercher bon ok on va monter par là on va passer de télé en télé c'est le nouveau délire non c'est pas ce que je voulais faire ouais ouais enfin la version américaine celle de avec naomi watts j'ai eu au cinéma je crois que je venais d'avoir 12-13 ans quoi c'était horrible enfin c'était vraiment à en faire des cauchemars à en faire des cauchemars pendant une semaine quoi c'était vraiment la première fois où il y a vraiment un film d'horreur psychologique au cinéma pour moi voilà j'avais bien vu les films comme alien tout ça mais le fait de voir un film d'horreur qui est autant ancré dans la réalité avec la télévision tout ça c'était horrible c'était horrible horrible attention ouais il y a les mollo non non la version américaine la version déjà plus les vues par la suite et honnêtement voilà comme comme j'ai vu la version américaine au ciné bon voilà c'est je préfère la version américaine voilà c'est une histoire de goût mais j'ai trouvé super réussi attention on va essayer de ne pas se faire avoir et le pire c'est que j'étais allé avec j'étais allé pour mon anniversaire donc j'étais allé avec des amis quoi pour le cercle et je ne savais absolument pas de quoi ça parlait j'avais vu un résumé vite fait dans un journal dans le journal voilà le journal local quoi avec les centres cinémas et le résumé mais ça n'avait rien à voir avec le film le résumé c'était alors je sais plus une enquête une enquête une enquête une enquête sur une VHS voilà c'est tout et donc quand tu vas au cinéma et après t'as ça on ne s'attend pas quoi alors mais j'ai je crois que j'ai le dvd de the ring je vais l'avoir et même ça va même aujourd'hui j'aurai du mal à leur fin ah je pourrais que je pense pas pouvoir le revoir seul c'est les images de la VHS et les sons aussi les sons de la VHS horrible hein ah est-ce qu'on va pouvoir zapper les gens ? mais lâche ça alors comment ça marche bon là on va être parti sur les petits énigmes ah est-ce que je peux sauter dedans ? non il y a VHS ouais euh je vais essayer de sauter je vais essayer de sauter ok c'était ça et encore la VHS je me rappelle que dans les bonus du dvd il y avait juste la séquence VHS entière mais c'était affreux hein ah 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 hop ok mais là on pourra revenir ok attend là derrière y a pas un petit truc là derrière ? Non. On va voir ce qu'il y a là-dedans. Bon, qu'est-ce qu'il se passe dans ce jeu ? On meurt même plus. C'est plus intéressant là, il se passe plus rien. Ah, je trouve un chapeau. On va le mettre. Voilà. Inspecteur. Inspecteur ou... C'est un chapeau, c'est un mélange l'autre inspecteur et le capitaine Haddock. Bon. Ah non, c'est postier, il y a des lettres, pardon. Il y a plein de lettres par terre, c'est une casquette de postier. On va se faire attaquer par un facteur dans cette zone. Bon, bah je... Ah oui, mais je reviens ici. Ça ne servait à rien. Si. Si j'éteins cette télé-là, peut-être que je vais arriver sur une autre télé ailleurs ? Je ne sais pas. Est-ce que c'est ça ? Ha ! Ouais. Alors ? Il ne se passe rien. Il faut peut-être rallumer la télé ailleurs. Où ça, je peux tirer ça ? Ah oui, je peux tirer ça... Ah oui, voilà, oui, ça manque d'accès, ça manque de... Ça manque de course-poursuite. Et de piège. De maman, j'ai raté l'avion. Et du coup, ça fait moins de viewer, eh oui. Ah merde. Euh, oui. Et c'est reparti pour un ailleurs-retour. Ouais. Allez, on va essayer... On va essayer de pas tomber pour pas devoir tout se retaper. Et voilà. Attention ! Prochaine zone. Alors... Oh ! Il y a quelqu'un. Est-ce que si je lui éteins la télé, elle va devenir fou ? J'ai envie d'essayer. Ah non ! Elle a aspiré mon âme. Je lui éteins la télé, je vais me cacher. Je vais essayer de passer sans éteindre la télé. C'était pour faire les tests, voilà. C'est pour faire un peu d'animation. Allez. C'est parti. Voilà. Il y a rien ici. Alors... En fait, je peux grimper, mais ça ne sert à rien. Si. Je vais pas remonter là. Euh... Alors... on va passer par là, tout simplement. Non ? Ah non. Euh... Bon. Bah je pense qu'il faut quand même que j'éteigne la télé. Vite. Ah bah c'est pas ça ! Qu'est-ce qu'il faut faire ? Je suis perplexe ! Je vais me cacher dans le four. Et ce truc où je suis... Peut-être qu'il faut... Ben... Ouais. Le truc, c'est tout de suite où je vais. C'est dingue ça. Ou alors faut que j'éteigne la télé vraiment de loin, de très loin pour qu'elle me voie pas. Est-ce que ça marche de là ? Non. Ok, je vais me mettre là. Ok, vite. Ah, on m'a pas eu là. Ah si. Bon. Ben. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Ah, mais en fait... Ben non. Il va falloir que je rentre dans la télé, je pense. C'est ça le truc. Non. Ouais, ouais, sur le frigo, je vais essayer sur le frigo. Enfin, je vais essayer d'étendre la télé depuis le dessus du frigo. Je crois que j'allais pas essayer. Ah non, ça marche pas. Ah, si. Ok, je vais y aller. Non. Non, non. Ah merde. Euh... Bon. On est dépêché. Mais vite. Ça doit être ça. Mais alors... Je me suis pris. Je me suis pris à tous les murs là. Je suis bloqué de partout. Hum. Ouais, bah ouais, c'est ça. Mais bon. On était un peu bloqué. Un. 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 On va rester d'être plus rapide. Et si ça marche toujours pas, c'est qu'il y a encore quelque chose que j'ai pas compris. Ouais, j'ai... on va pas vraiment sauter là on va speeder mais non c'est chaud là je pense qu'il y a peut-être un autre truc à faire pour que ce soit moins juste je pense non mais ah mais il y a une télé ici regarde faut que je la tire non c'était pas ce bug ce bug infect est-ce que je peux déjà lui mais la télé l'un de l'un voilà ça va l'attirer je pense ou pas je pense ça va l'attirer voilà le travail je savais qu'il y avait un autre truc à faire tiens je vais lui éteindre la télé ça va énerver ça marche pas c'est dommage ça marche pas c'était pour lui mettre un petit seum allez on va continuer notre ascension ça va être reparti c'est oh désolé c'est marrant cette énigme était encore plus simple que celle d'avant quoi c'est bizarre qu'ils aient inversé ils auraient dû inverser ces deux énigmes pour qu'on comprenne mieux oh non monte ouais oh non oh putain moi aussi j'ai failli tomber là j'étais en train de te lire c'est parti oh y'a quelqu'un ah qu'est-ce que j'ai fait petit côté non c'était pas inside si c'est inside un petit côté un petit côté phénomène aussi de Night Shyamalan bon alors j'hésite à passer par la télé parce que ça se trouve on va arriver dans un piège ah je t'ai sûr que c'était oh merde non je t'ai sûr que c'était un piège si on rentre dans la télé en premier on allait tomber comme une merde et voilà et voilà on ne sait plus avoir ah oui c'est vraiment très sympa non oh oh ok ça c'est pas là non ah il va arriver non désolé mon gars mais comment te dire tu vas te faire avoir vite vite petite énigme assez facile ça c'est quand même limbo il a fait il y a dix ans ce truc voilà quoi c'est un peu du réchauffé tout ça alors une télé là on va tomber dans le trou de l'infamie allez on fait tomber les ordures allez on fait tomber les ordures bon bon là on va pouvoir pousser la valise bon ça reste toujours sympa mais une petite baisse de régime par rapport à la première session et à hier surtout hier il y avait des passages vraiment énormes on peut pas plus je peux passer là non non je vais pas passer dans la télé ok là ça sent l'énigme ça sent l'énigme en fait ah oui à limbo limbo c'est 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 le premier quoi c'est 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 un des tout premiers jeu indépendant c'est limbo a créé a quasiment tout créé de ce qui existe aujourd'hui dans les jeux vidéo indépendants voilà c'est ce qui est ça fait j'ai pas 15 ans entre 10 et 15 ans quoi que le jeu existe je pense avoir compris je pense avoir compris j'ai j'ai eu j'ai eu j'ai eu j'suis 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 je ferais m c'est j'suis j'suis j'étais dégoûté là à dégoûter j'étais sûr que c'était ça c'est un truc c'est presque ça on va dire j'ai encore trouvé la solution mais c'est presque ça non mais voilà c'était la ok ok c'est ça allez dépêche toi dépêche toi regarde c'est ça c'est ça et voilà en fait c'était en deux parties c'était en deux parties tiens boum et voilà on entend plus le chat là attention là petite énigme du fort boyard oh Alors Réfléchissant Non Oh non J'étais dessus, j'étais à côté Bah non mais je peux pas éteindre et saute là, je pourrais pas sauter jusqu'ici C'est trop haut, enfin c'est sûr que, non c'est sûr que j'y arrive pas Non j'y arrive pas c'est sûr Il faut que je, en fait j'aurais chopé le tabouret quoi pour sauter tu vois Je vais quand même essayer pour être sûr mais je pense que ça marche pas Ah si ça marche, hop t'avais raison Gab, excuse-moi Bon, là je me suis loupé Mais t'avais raison Enfin, quoi que, c'est pas sûr que ça marche Faut qu'elle tombe sur le panneau Ah c'est dur de, c'est dur de juger le saut là Allez on essaye Monte Et voilà, c'était ça Ah par contre, la télé marche plus maintenant Oh Ok Non mais je pensais pas que c'est possible Bon mais bravo, bravo, bravo Le problème c'est que Ah maintenant je peux prendre le tabouret Et oui Moi Oh Ah là ça fait vraiment inside J'ai envie de leur éteindre la télé Est-ce que ça marche Oh c'est nul Ils auront pu le faire Pour une petite blague Ok Alors Encore de l'électricité Ouais On est dans une petite phase énigme Ah oui, non mais là c'était complètement inside D'ailleurs les créateurs de inside et de limbo sont en train de travailler sur un jeu Un jeu à monde ouvert apparemment Un open world Aucune date de sortie pour l'instant ni rien Mais ça va faire quand même Depuis inside qu'ils y bossent dessus Non Depuis inside ils bossent dessus Et puis on Ah Oh putain, j'ai cru que j'allais... Euh, non, sûrement pas, je ne sais pas. Pour l'instant, il y a eu quelques images qui sont sorties, alors à part l'ambiance, quoi, le style un peu graphique, le truc côté glauque, quoi. Euh, je sais pas du tout de quoi sera fait le jeu. Ah oui, ils sont ultra créatifs, hein. Je regarde si y a pas un timer. On va se dépêcher. Oh merde, c'est pas où ? Oh non. Euh alors j'ai... Je sais pas trop par où faut aller. Il y a pas de timer. Ah, faut que je prenne le caddie. Bah oui. Ah non. Ah si. Ça aussi, c'est un truc vraiment dans les... Dans les jeux de ce style, quoi. Les objets qui servent deux fois, en fait. Et c'est assez dur, en fait, de se dire qu'un objet qui a déjà servi dans une ligne peut resservir après. C'est vraiment un truc où on peut se retrouver bloqué, hein. Euh... Par contre... Euh... Pourquoi je passe par la télé ? Faut falloir que je réjume le truc, non ? Non. Non ? Oh non, je tombais ! Bon, je pense que c'est ça, mais là aussi ça c'est des gens d'énigmes où on pouvait être bloqué une demi-heure, sérieusement. Crimp. Voilà. Ah, c'est le moment de ne pas tomber, comme c'est un peu ma spécialité. Est-ce que je saute de là ? Ça me fait peur. Ouais. C'est bon, ça passe. Je ne vais pas lire ce que tu as écrit, je ne vais pas lire, si tu ne veux pas être ban, n'écris rien. Ça ne sert à rien. Oh non, putain. Oh putain, c'était sûr, ça c'est typiquement moi, ça c'est moi. C'est toujours le truc qui m'arrive tout le temps. Non, je l'ai éteint. Oh non, le caddie il est retourné là. Oh les enfants, il faut tout refaire. Ça c'est le truc qui m'arrive dans tous les jeux vidéo. C'est le petit coup de pression de vouloir réussir et à la fin d'être toute fin. Salut quoi. C'est abusé. Je suis dégoûté. Et le pire, le pire c'est que là je suis encore capable de le faire. Là je suis capable de le faire encore deux fois, au moins. Bon allez, concentration là. Il faut que ça passe hein. Oh. Allez là. Je vais pas tomber rentre, s'il vous plaît. Je vais faire un saut là. Oh. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Merci.